Sous-titrage Société Radio-Canada On s'en fout, la vue continue. Les gars, vous êtes en doucement, lui là, c'est un bouillier. Ah c'est un bouillier ? Tout le monde sait ça ? Lui, là, toujours le premier, si vous ne savez jamais, au lendemain, finir lui-même. Et puis, il y a toujours, tu sais que quand on est sur le moral, j'arrive, on est là pour étudier, étudiant, on n'est pas dans ça pour ça, je trouve ça. Mais Fara, vous-même, vous êtes au courant, lui là, il va à lui faire pour lui. Attit, ça, mais c'est le chat, ça, on ne va pas faire pour ça. Sous nos yeux, Sarah, tu as vu quelque chose ? En tout cas, les vieux, ils n'ont pas se tuer, ils n'ont pas tout cassé, tout brûlé. Aujourd'hui, tant que ce n'est pas ma mesure, ce n'est pas grave. Dans la paix, il se croit, il se croit, il se croit. Tout cassé, tout c'est, et après où il est venu ? D'accord, un ascendant, tu veux moi, je veux que je... Un petit borde, plus petit borde, et il se croit. Dans ce temps-là, un chef de famille était plus tôt qu'on se perd, sa gueillemère était encore rejoint et le s'y. Dans le passé, on ne faut pas dire, on pourrait être vraiment de la résonner, Vous puissiez un peu parmi lesquelles, le bouc, le bœuf, le cheval et les puissants compagnons de l'homme, le chien. Un jour, fiers habitants de la poterie au mille soleil, nous sourd le breuvage d'armée. Brisez les chaînes de vos sommets, les étoiles ont quitté notre ciel. Hommes, femmes, enfants, bipèdes, poids du pèdre ou repos, sortez de votre silence. Les étoiles ont quitté notre ciel. Les hommes qui nous à la cour éternale ont jeté sur nos emprécieux le dévoulu de leur voix. Un bœuf va bien tomber, un bœuf va bien tomber. Un fromager à prépa. Un fromager à prépa. Les chagesses en défaite, les chagesses en défaite. Brisez les pâtes en camouillet. Les étoiles ont quitté notre ciel. Les étoiles ont quitté notre ciel. Les étoiles ont quitté notre ciel. Belle entrée, on chagne à vos douze unies. Le soir, c'est parti pour le voyage à ce retour. Hommes, femmes et enfants, bipèdes, poids du pèdre ou repos, animez vos pleurs et rendez-lui l'honneur. Mère, entends-tu ? Le singe dit largement, il a vécu des siècles. Oh, quelle perte ! Il faut que je passe devant le matin. Fils, c'est ça qui est. Je ne peux pas. Je ne m'attarderai pas. Dans cinq ou six jours plus, je serai des retours. Crois-moi. Chien, chien ! Il m'aide pas dans cette terre où... Voilà, je passe un peu pour les funéraires du gros âge. Et en mon absence, tu seras le gardien de la maison. Tiens-toi ici, à l'entrée de l'enclos, et on n'occupe que l'équipe t'impose. Et si se produit un incident, que le corps, le bouc, le peuple, les chevaux s'en occupent. M'as-tu bien compris ? Oui, m'aide. Réveillez son exaule. Tous les animaux de l'enclos entourent la mer, qui les danseraient vers le ciel, les caressaient chacun à son tour. Elle soupire, avant de regagner sa case, triste et inquiète. Un matin à peine ensoleillé, le chien se gratulera effectivement vers la base de la mer. Et soudain ! Porte ! Porte ! Que me mettre du chien ne suit pas l'heure, vous n'osez à peine finir sa voix, l'idée de la nuit. Qu'est-ce que c'est bruit ? Il me semble qu'il provient de la carte où repose la main du chien. Oh ! Ce sont deux les actes qui se battent, qui sont approchés au plafond de la carte. Ils se disputent le cadavre du bouche morte. Voilà déjà un moment, comme d'habitude. Quand j'allais la séparer, moi j'avais pu, j'avais su l'heure de ne pas quitter mon poids, de rester ici, de rester à la maison. Attends pour moi de bruit, en faisant un enfer, à l'espoir que toi et les gens puissent, on les dire aux besoins. Hein ? Mes chiens, tu te fous de quoi ? Comment peux-tu demander à moi, le roi d'un masqueur, chargé d'annoncer chaque matin l'apparition du soleil ? T'allais m'occuper d'une curelle de lézard ? Hein ? Et non, je ne t'aime pas, c'est le drabeu. Le chien ! On ne t'aime pas le boucle, c'est le dame. Tous lui échappent, en se trouvant chacun une excuse. Où ? Où ? T'es-toi ! Moi, il me fait contester de toute une coup de chair ? Jamais ! Moi, depuis le pied des animaux d'estétant de l'eau, et moi depuis l'étant plus de trois fontines. En fait le cheval, son dernier espoir ! Cheval ! L'étant à la pleine livrée, peut-tu aller séparer la de lézard qui séparait après l'arrivée d'une mouche dans la carte de la belle maman ? Non ! Maman ! Chien ! Tu as une mauvaise opinion de moi ! Quand le poc, le bouc et le bœuf ont refusé s'occuper de la belle ridicule ! Pour que ce soit moi, le plus mort des animaux impuissants ! Qui aille de l'occuper ? Va donc s'occuper toi-même ! Mais je le prie ! J'ai aussi l'air de chien qui donne mon poste ! Eh bien, laisse-y ! Que laisse-moi faire ! J'ai jamais gagné les animaux à tuer, personne ! Le chien regagne son poste ! Les oreilles penneaux, surtout la banquerie de l'enclos ! Soudain ! On s'est mort ! On s'est mort ! On s'est mort ! L'égalisseur ! Vite ! Appelez l'égalisseur ! J'ai déjà mis un petit peu comme un pote ! J'ai jamais éblié pour crimes fascinants ! Soccame la force ! MainASH les autres,香re les autres ! La monstres ! L'égalisseur ! L'égalisseur ! L'égalisseur ! Go Father ! L'égalisseur ! Comprencie-tap ! Da grand-é-midi hein ! Sous-ça-š-ça vapout ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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